Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la radio-télévision pacifique et merci aussi d'être sur la radio-télévision soleil dans l'occasion d'émissions spéciales, émissions débat, table pacifique nous connaît, qui passait chaque samedi sur le soir pour y arriver à midi sur antenne radio à télévision pacifique en même temps, qui passait tous sur antenne radio à télévision en soleil, je vous dis assez samedi, samedi 11 novembre 2017. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale. 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 Émission spéciale. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale. Émission de débat, table pacifique qui a fait aujourd'hui. Jacques Ngonel déjà, eh bien c'est coordonnatrice, pastorale là, qui est toujours à l'honneur pour que l'on soit capable de l'ouvrir. Le débat au nom, c'est Najla Vilma, qui a demandé à ce qu'on soit capable d'applaudir pendant qu'elle a venu pour qu'on soit capable d'annoncer l'émission de débat, émission de table pacifique pour Matin 1, qui est samedi 11 novembre 2017. Bonjour, Najla Vilma. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale. Merci d'avoir regardé cette émissione, c'est bon. Ici, il m'a justementumé. Nous vous souhaitons préparé sur notre émission qué podob. Il m'a répondu à essayer de prendre quelquesourt à ces idées et à ces idées. Je dis à nous prél chita sous la mè en Haïti Nous connaît la mè c'est une institution Et dans tous les pays qui nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè Mais Haïti nous connaît même tout les pays qui ont été la mè la mè, mais qui ont été venu de mobiliser dans l'année 1995 Sans nous pas oublier les problèmes qui se sont en pays avec la question de la mè Nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè Nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè Nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè, nous connaît la mè Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai même toujours dit, So, c'est un historien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 1843 Sous-titrage STA Sous-titrage STAO Sous-titrage STAO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAO 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 Ça dépend de mission ou Bali, ça dépend de rôle ou Bali. Mais ce qui est important, j'en ai dit, pour nous faire finir, ce qui est important pour nous faire souligner avant que nous finir, c'est que l'occupation américaine n'a l'hypote est cassé dans la façon que l'Haitien a l'hypote est. Pendant le 19e siècle, nous avons eu un projet de modernisation du pays. Le projet n'a pas été materiés, mais le projet est là. Il y a un peu de l'hypote, il y a un projet de l'hypote. Il y a un battle quand même pour vous materiés. Mais l'occupation américaine n'a pas été cassé. Avec l'occupation américaine, nous avons eu un impressione de l'hypote à l'hypote à l'hypote à l'hypote à l'hypote. Il faut nous rejoindre la fois, ça, pour nous être capables de contribuer dans la reconstruction du pays et la reconstruction de la nation. Merci. Merci. Je vous demande d'applaudir le Président Watson-Denis, qui a fait un regard historique sur l'armée d'Aïtis, en particulier sur ce qui est pour le 19e siècle. et c'est sûr et certain, à travers le débat, à travers les questions qu'il va se poser. Et pour le Président, vous avez répondu à l'hypote à l'hypote à l'hypote à l'hypote. Donc, on va regarder l'importance politique, la meilleure, en particulier notre 19e à 20e siècle. Et c'est avec nous, le jeune politologue James McDonald-Orphée, que je vous demande d'applaudir. Je dis merci au staff de la pastorale universitaire, qui m'a invité pour une énième fois. Je remercie et félicite le Président Watson-Denis pour son intervention magistrale, qui a fait une mention historique en montrant les différentes étapes que l'armée d'Haïti a franchies, notamment au 19e siècle. Je compte saluer les téléspectateurs qui écoutent et regardent l'émission. Alors, les téléspectateurs doivent être considérés ici comme étant un épiphène pour saluer tous ceux-là qui écoutent et regardent l'émission. Et le professeur a fixé son dévolu sur l'armée, bien qu'il n'est pas précisé de quelle armée qu'il parlait, puisque il y a différents types d'armées. Bien entendu, il faut se fixer attention sur les forces armées d'Haïti, mais classiquement, il y a des catégorisations, il y a des différenciations. Il y a des armées qui sont considérées comme armées émeritionnelles, il y a des armées fédérales, il y a des milices, il y a des forces armées nationales. C'est ce point que le professeur a surtout intervenu. Et participationement, je veux politique, dans la mesure où nous avons regardé les dimensions politiques. L'armée, ce n'est pas au 19e siècle ni au 20e siècle, mais c'est l'importance de l'armée de manière politique sur le plan global. Pour préciser, c'est James McDonnell-Offey, moi c'est étudiant au département de philosophie et de sciences politiques de l'Université d'Haïti à l'Iraïzès, et il me prend plaisir pour me saluer tout étudiant Iraïzès, qui est probablement qui a regardé l'émission. La prise en compte de l'émission historique faite par le professeur Watson Denis est fondamentale dans la mesure où nous avons montré le cheminement et l'armée, nous avons montré le chemin qui a joué l'armée après l'indépendance pour sauvegarder à qui ça et où l'indépendance qui a joué l'armée. Avant que moi rêvez dans l'étape fondamentale, puisque c'est sur le Moubal Valley, moi comptais évoquer différentes missions qui conférent à l'armée du point de vue classique, puisque c'est considéré dans tout pays qui a joué l'armée ou bien tout pays qui a joué l'intention de protéger, sécuriser le territoire. J'ai joué premièrement une mission de la protection du territoire, c'est-à-dire un pays qui n'a pas fonctionné comme ça avant, il faut que j'ai joué l'instance sécuritaire qui a protégé en cas de conflits inter-citoyens qui vous mettez au lac, qui vous pacifiez le territoire pour normaliser la vie sociale. Et en cas de désastre naturel, en cas de guerre civile, parce qu'en Haïti, nous confinions en force de police qui n'a pas gagné les moyens de sa politique pour répondre justement à cette véritable mission. Donc, forza me d'Haïti ou bien l'armée a tap fondamental dans le pays de Zaro. Surtout, nous sommes un pays très souvent qui en but qui emploie des pressions cycloniques. Et probablement, les terres de janvier peuvent causer moins de dégâts si, par exemple, nous avons une armée qui est intervenue à temps avec les équipements nécessaires et qu'on s'adresse à gagner des dégâts qui n'étaient capables de pas enregistrer. Et l'armée a gagné une mission pour lui assurer la stabilité. Et il est vrai que, dans un processus démocratique dans lequel nous y sommes, nous avons patrogé depuis tantôt 30 ans, il faut gagner des forces de pression qui sont capables de permettre que la société a les mêmes besoins stables. Il est vrai qu'il faut gagner opposition et politique, il faut gagner des citoyens, il faut gagner des syndicats, il faut gagner des groupes de pression. pour exiger et faire passer des revendications, mais il faut gagner une force de sécurité qui est capable de faire que vous défendez ou revendiquez dans les limites de la démocratie, dans les limites démocratiques, parce qu'il faut gagner des étapes à ne pas franchir même quand on revendique. L'armée a gagné une mission pour assurer toute sécurité extérieure au pays. Mais il y a un point sensible et ce point névralgique des différentes missions qui confient à l'armée, c'est la question de renseignement. Je veux dire, nous avons gagné des frontières avec la République dominicaine, nous n'avons pas gagné une force qui est vraiment équipée qui a protégé nos frontières, nous n'avons pas gagné une force vraiment équipée qui a protégé nous. Et ce qui est un point de renseignement, je veux dire, la République dominicaine, nous avons gagné une information de nous. Sur le plan musical, nous avons gagné des artistes, sur le plan d'histoire, nous avons gagné des professeurs, tant qu'on voit son dernier écrit, nous avons gagné la République dominicaine, l'autorité, bien entendu. Nous avons gagné des footballeurs, d'ailleurs, il y a une sorte de migration des footballeurs haïtiens vers la République dominicaine. Donc, nous avons gagné des footballeurs qui sont mieux considérés et nous-mêmes, nous avons gagné un terme de littérature, nous avons gagné des poètes, des romanciers dominicains qui ont fait des fureurs, qui ont fait des palais de l'île. Donc, ce point de ça, nous avons gagné un service de renseignement qui est fiable. Je veux dire, l'intégrité de la nation n'est pas assurée dans la mesure où n'importe qui a entré dans le pays, et nous avons gagné un impressionnant que nous avons gagné un haïtien, nous avons gagné un peu plus en difficulté pour vivre dans le pays que nous avons gagné un blanc qui sorti, par exemple, en Barbade ou en France, qui sorti en Russie. Tellement, nous avons gagné un peu de manière libre parce que nous n'avons gagné aucun contrôle, nous avons gagné un peu de mission. Nous avons gagné un peu de mission. ça consente, mais ce n'est pas tout qui a gagné un mission pour aider le pays à véritablement. Donc, ce point d'importance est l'armée à vos pays. Nous avons décrit un tableau qui est vraiment désastreux, de la mesure où nous avons gagné un l'armée qui répond à différentes missions à vos, missions de protection du territoire, d'assurer le contrôle de l'intégrité nationale. Ça vient de caractériser ce type d'État. Dès le fait d'un approche historique, je vous présente ça parce que Jean-Michel-Wolf Touyo a décrit le portrait du régime du Valéry-Sla, qui montre que c'est un pouvoir, c'est un État qui est dérivé, qui est découlé d'un processus historique qui commençait d'abord avec le tirageur de la guerre nationale qui vous a sorti mentionné d'ailleurs, avec les Anglais, et Jean-Élité fait rappel de ça pour nous. Donc, François-Juvalide Lelrivo, pour voir les libérales comprennent que l'armée c'est une institution gênante, parce que l'armée est surtout caractérisée par des coups d'État. Nous constatons cela avec Maglor, récemment, et sur du master estimé. Donc, ça vient de créer un autre type d'État, ça vient de façonner l'État d'Haïti dans la mesure où il y a des velléités, il y a des tentatives de mise à l'écart de l'armée parce que l'armée a été une institution politisée, il faut entrer dans la politique. Il faut entrer dans la politique parce que, surtout, la politique là, on fait appel à eux-mêmes pour régler des questions politiciennes. Donc, ça vient de caractériser au fil des ans un type d'État, puisque sinon, avec la dissolution de l'armée, ça vient de façonner l'État d'Haïti dans la mesure où l'intégrité de la nation n'est pas assurée, la protection de la nation n'est pas assurée, ou bien assurée en demi-mesure, dans la mesure où nous allons gagner une force de police qui équipée, qui génie, moi, pour les fonctionner, j'en sais pas de l'État d'Haïti. qui a écrit un très bon bouquin sur l'État dominicain, l'État cubain et l'État ici. Le titre, c'est « La République dominicaine, Cuba et Haïti, État, économie et société » qui a montré que et la République dominicaine et Haïti et Cuba, ils sont issus du même processus de colonisation et du même processus de décolonisation, alors qu'il y a trois types d'États différents. La République dominicaine produit l'État faible, selon la conceptualisation de l'auteur, mais fonctionnelle. La République d'Haïti produit l'État fragile et qu'il y a un État total non-socialisé. C'est ce État fragile, là, je m'ai un peu senti, parce que c'est le cas qui concerne nous, c'est l'État d'Haïti. Un État fragile dans la dimension ou à l'aune de la sociologie de l'État de Max Weber qui campait l'État comme étant un institution, un groupe en société qui détient le monopole de la contrainte physique légitime. Donc, la contrainte physique légitime, c'est caractérisé par force armée, la police, le tribunal. Donc, si l'armée est inexistante, si la force de police n'a pas gagné les moyens pour fonctionner de manière normale, nous avons gagné un État faible. État faible, c'est l'État qui part en mesure pour faciliter l'équilibre nécessaire à l'exercice du jeu démocratique. Parce que, j'aime dépré exemple là, tantôt, gagné un pouvoir politique qui est abî, gagné des groupes de pression, gagné un opposition politique et gagné des citoyens probablement qui gagné des revendications qui, c'est l'effet passif puisque c'est démocratique. Donc, si l'on peut gagner une force qui moderne, une force qui est structurée pour permettre que vous faites dans les limites que la démocratie a même de prescrire, à ce moment-là, il y a une instabilité. Et l'armée, c'est une mission qu'elle gagne, c'est pour stabiliser ces pays-là pour permettre qu'elle gagne une attitude d'esprit pour fonctionner de manière libre, pour fonctionner de manière adéquate, pour évacuer les occupations. Et ça gagne un aspect international de la mesure où les investisseurs viennent dans le pays et qu'il y a des possibilités de gagne pour implémenter le business. Donc, nous avons tout ça qui est fondamental avec l'armée. Donc, si nous n'avons pas l'armée, c'est son fait, son constat. Et nous gagne un état faible. Du coup, nous avons une mesure où nous avons dit que nous avons un processus démocratique qui est biaisé à la base parce que nous n'avons pas de force qui peut permettre que les citoyens fassent les revendications. Très souvent, la police recourit pour protéger l'intérêt en particulier. mais parfois, c'est de manière brutale parce qu'il n'est pas formé pour ça. Nous avons besoin d'un jour d'un jour d'un jour qui est capable d'intervenir en cas de guerre civile, en cas de désastre naturel et en cas de menmètre en cas de possible menace étranger capable de gagner l'arme qui est riposte au premier temps pour permettre de gagner de dégâts énormes en vie humaine qui est enregistré. Par ailleurs, mon élevé et faire une simple intervention sur débat qu'il y a fait sur l'armée que vous voulez écrire pour me dire que l'armée par rapport à tout ça que vous décrez là, c'est une institution extrêmement sensible comme toute institution qui est sensible ou fragile. Donc, il faut gagner des débats qui sont plus alimentés dans ça. C'est un long processus de long à l'en qui pourrait créer l'armée. Notamment, nous avons deux aspects qui font que nous n'ont pas de gagner l'armée présentement puisque la précarité économique est une déchéance et une déchéance sociale. La précarité économique est récemment possédée à l'inscription de jeunes pour former un éventuel l'armée. mais dans quatre interviews de jeunes qui ont dit qu'ils ne font pas faire un ou qu'ils ne font pas et qu'ils ne font pas chercher un emploi. C'est pas comme ça que l'armée est supposée dans l'armée et déchéance sociale qui est de l'armée que nous gènerons. Donc, c'est deux points qui sont importants parce qu'il n'y a pas de formation puisque c'est l'armée qui est formée et qui est supposée intégrée l'armée. Ce n'est pas formation en termes académiques mais en termes de virilité, en termes de civisme. Je dis à nos parents enseignent de civisme à l'école et nous comprenons qu'avec génération ça, génération qui ont un mauvais goût surtout de l'armée et nous pensons qu'un bon résultat est positif. Oui, il nous faut une armée mais une armée qui soit structurée, qui soit moderne pour répondre aux différents besoins, pas de la population mais de l'État et éventuellement pacifier, créer les conditions nécessaires à l'exercice du jeu démocratique. Merci. Avant que tu as fini avec les réflexions que ça va faire, moi tu as envie de dire, est-ce que suivant ensemble de missions aux grises que l'armée nous est gagnée et mission protection et mission à la fois pour protéger les territoires et l'extérieur, est-ce que pendant deux siècles ça, est-ce que vous jugez qu'à un moment ou à un autre l'armée nous a répondu à ça? Et deuxièmement je te demande est-ce que vous pensez que aujourd'hui nous commençons le travail et pas en bas ou nous commençons le pas en l'air? Bon, pour vous vous donner cette question même si vous vous proposez pour démontrer différentes étapes que l'armée a franchi au 19ème siècle c'est-à-dire c'est-à-dire l'armée surtout politicienne selon le mot du professeur n'importe qui pouvait se déclarer général dans la mesure où il y a l'intention d'avoir des velléités affolées de la prise du pouvoir donc avec l'armée il n'y a pas une mission qui répondent parce que l'armée n'a pas supposé au profit ou bien au service des clics ou certaines tendances politiques mais au profit de l'état et j'en et certains auteurs essayent de montrer la démocratie c'est la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil c'est-à-dire c'est pas l'armée en soi qui vous dirigez mais c'est le référent civil parce que c'est eux qui a l'élection c'est eux-mêmes qui bénéficient sans déclarer le vote populaire merci je vous demande d'applaudir james mcdonald orpé qui a pu essayer faire l'émission par rapport avec l'importance politique de l'armée avec mon qui fait brecher nous rappelez-vous brecher radio avec télévision pacifique et puis radio avec télévision soleil dans le cas d'émission débat table pacifique qui est passé chaque samedi dans le sable privé midi sous antenne de médias s'aïo et papillé pour nous continuer de poser questions sous deux numéros s'aïo qui est 48 12 78 16 et puis 38 48 84 71 c'est deux numéros et téléphone pour que nous poser question nous ne pas prendre une courte pause et après non seulement nous ne pas retourner pour que nous ne pas faire débat entre les panélis qui là mais tout monde qui présent dans auditorio et moune ka poser question via les différents réseaux sociaux et sans pas ou présence l'Université de l'Étoile qui avec nous aujourd'hui dans une émission spéciale qui se fait sous l'amé pays d'Aïti pendant 19e avec 20e siècle un coup de pause et vous